Les électeurs gambiens se rendront aux urnes le 1er décembre 2016 dans le cadre d'une élection présidentielle qui suscite de nombreuses interrogations. Alors que la campagne électorale débute ce 16 novembre 2016, l'opposition multiplie les appels à la transparence et à la responsabilité de la Commission électorale indépendante. La Gambie élira un nouveau président parmi les trois prétendants à la magistrature suprême, notamment le chef de l'État sortant Yahya Djamé en lice pour un cinquième mandat consécutif. Il représentera l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique, APRC, son parti. Il affrontera deux autres candidats, Adama Barro, soutenu par une coalition de sept partis de l'opposition, et Mama Kandé, un ex-membre de l'APRC, aujourd'hui en lice pour le compte du Congrès démocratique de Gambie, GDC, un parti récemment créé. L'enjeu d'abord pour le président Yahya Djamé, c'est de tenir une élection à l'issue de laquelle la communauté internationale ou les observateurs diront que tout s'est passé normalement. Parce que si vous vous souvenez, en 2011, la dernière présidentielle, il n'y avait rien en matière de transparence. Il a aujourd'hui un enjeu majeur, c'est de faire en sorte qu'au sorti de cette élection, s'il gagne, qu'il retrouve un semblant de crédibilité. Pour l'opposition, c'est un parti de l'unité qui a été gagné, parce que l'opposition traditionnelle n'avait jamais réussi à se rassembler contre Yahya Djamé. Vraiment, la présidentielle gambienne se tient en main très 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 critique. Pour une partie de l'électorat gambien, notamment de l'opposition, il y a de quoi croire en un renouveau au sommet de l'État à l'issue du scrutin de décembre. Au pouvoir depuis octobre 1996, le président Yahya Djamé, de son côté, reste confiant. Il a garanti l'autonomie de la commission électorale, mais l'atmosphère demeure tendue entre les différents acteurs politiques. Pour la première fois, le président Yahya Djamé, à qui personne n'ose dire des vérités, a dit au président Yahya Djamé qu'aujourd'hui, le bruit continue de circuler, que cette élection ne sera pas transparente. Et aujourd'hui, il est à peu près sûr que nous allons vers des élections assez mouvementées. L'opposition pense que la raison majeure de devoir s'unir, c'est pour anticiper sur ce qui se déroulerait après l'élection. Si Yahya Djamé, demain, gagne une élection, si l'opposition devait la contester, elle serait en masse, je veux dire, en mouvement unifié. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est ce grand enjeu majeur qui est là. La PRC, le parti au pouvoir et les formations d'opposition devaient signer le 8 novembre 2016 un accord portant sur les relations entre le parti politique et le déroulement pacifique de la présidentielle. L'événement a été reporté à une date ultérieure. La campagne pour l'élection présidentielle débutera dans un contexte d'incertitude et de suspicion. Les Nations Unies ont lancé un appel pour des élections libres et crédibles.